Un tout petit peu semblable à la remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain en 2016, mais avec deux buts en plus, l'équipe de la Nyong'a a réalisé un très bel exploit face à l'Ouelolo en l'emportant 8-1 lors de la deuxième journée de cette phase finale du championnat national des UICET. Grâce notamment à un quintuplet signé Pierre Kinga Kinga, il prend par la même occasion la tête du classement débuteur. Une satisfaction pour cette équipe qui avait promis revenir plus forte après leur défaite de 1 face au Wellintem. Autre large succès, celui de l'Estuaire 7-0 face à l'Ogué Vindo. Nous sommes venus, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour gagner, car la formation que le code nous donne, ce n'est pas pour jouer à travers les autres, donc on a le plus de but qu'on peut mettre en main le plus possible. Dans l'autre choc, le haut Ogué qui affrontait le moyen Ogué pour son entrée en lice, sort victorieux avec la plus petite des marques, 1-0. Un malheur pour les migovéens qui sortent définitivement de la compétition. Nous reprenons notre premier match parce que nous méritons la victoire et parce qu'aux entraînements, on a travaillé fort. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui pour gagner ce match et de retenir la maison avec cette victoire et ses 3 points. Je suis très déçu pour l'équipe, pour l'effectif. On a fait 3 mois, 4 mois d'entraînement. Le résultat, c'est la défaite. On n'est pas vraiment contents de nous. On n'a rien joué. En cas de victoire des Alto-Govéens lors de leur deuxième confrontation mardi 30 juillet prochain, comptant pour la troisième journée de cette phase finale, ils verront directement le dernier carré. Quant aux Logovéens, déjà sur le chemin de la sortie, ils affronteront le Wollentem pour leur dernier match, avant les demi-finales prévues le 31 juillet prochain, toujours au stade Aquacam. On n'a rien joué.